Bonjour à tous, voici ton message pour toi qui tombe sur cette vidéo. Et si tu es dans ce cas-là, je t'invite à écouter ce qui vibre avec toi. Clairement, on voit qu'il y a eu de toute façon une séparation dans la relation que tu vivais. Les difficultés se sont accumulées au fur et à mesure, de vraies blessures. Et en fait, on te dit que ton partenaire, la personne que tu avais dans le cœur, a pris la décision de partir. Et en fait, clairement, ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, tu es sous le coup de cette rupture. Émotionnellement, ça ne va pas. Je dirais presque une certaine forme, pas de dépression, mais on sent qu'émotionnellement, c'est très dur. Tu as du mal à te remettre de ça. Tu as l'impression d'avoir été dans un échec total. Alors, ce qu'on te dit, c'est malgré cette séparation, il va te proposer quelque chose. Je me suis connecté au lien. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il va y avoir à un moment donné une évolution, un changement. Lui aussi ne parvient pas à t'oublier malgré le choix qu'il a fait de s'éloigner. Et ce qu'on te dit, c'est qu'ils vont venir à lui des comportements de tentation. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, ce qu'on conseille de faire. Parce qu'il faut que tu sois vigilante. À mon sens, c'est le message que je ressens aujourd'hui. Et en fait, on te dit, attention. Parce que ces comportements de tentation vont te faire espérer. Et qu'il est nécessaire aujourd'hui, peut-être, que tu prennes un petit peu de distance par rapport à ça. Le fait de se laisser aller par un mode un petit peu en filage de perles, par habitude, pour toi qui as des sentiments. Mais on sent que lui, il n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions que toi. Et on te dit que ça va plus te déjouer que te rassurer ou envisager une reprise pour le moment. Donc, on te dit, fais attention. Il est parce que l'expression des sentiments dans ce que vous allez vivre ne sera vraiment pas là. En tout cas, pas pour lui. Et écoute ton intuition parce qu'on te dit qu'elle te guide justement vers le fait de te respecter, de prendre le temps pour toi. Et attention, tu vois, notamment, on te dit que cet homme, notamment, il va toujours reproduire, en tout cas pour le moment, les mêmes schémas. Et en fait, tu vois, on te dit que c'est une relation qui, pour toi, est empreinte de sacrifice. À chaque fois, tu vas vouloir aller dans son sens, peut-être par dépendance affective, par encore parce que tu as des sentiments. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il va y avoir notamment encore cette souffrance qui se représente par rapport à toi. Alors, pour toi qui es dans ce schéma-là, je te dis, fais attention parce qu'il y aura, du coup, encore beaucoup de frustration, beaucoup de disputes dans la relation que vous allez vivre. Alors, je ne dis pas que cette relation est terminée, mais ce que je te dis aujourd'hui, c'est ne cède pas à ses comportements, mais volontairement de la distance. Protège-toi. On sent qu'à un moment donné, tu vois, il est clairement possible qu'un retour se fasse pour quelque chose de plus équilibré. Mais il doit sentir aujourd'hui que tu ne te laisses plus faire. Il est nécessaire aujourd'hui que tu ne te laisses plus faire. Je te ferai plusieurs cartes pour voir un petit peu ce qu'on me disait. Parce qu'effectivement, pour toi, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à toi. Il y a de toute façon autour de toi des personnes qui vont vouloir te protéger de ces agissements. Écoute leurs conseils parce qu'on parle notamment d'une femme qui est très bon conseil autour de toi et qui va te dire justement de ne pas céder. Écoute cette personne. Elle est là vraiment pour te protéger. Elle n'est pas là pour te déstabiliser. C'est quelqu'un qui est vraiment proche de toi. Donc, pour l'instant, on voit que cette relation est terminée. Ne laisse pas libre cours à ses intentions. On sent que lui, le fait que tu ne cèdes pas, va le mettre profondément en travail et va permettre de mettre en lumière chez lui quelque chose. Peut-être finalement qu'il avait encore des sentiments pour toi, mais qu'il les a cachés par les difficultés ou qu'il ne savait pas s'il était prêt à s'engager dans une relation plus stable. Mais à un moment donné, on voit plus tard. Et là, je dis bien plus tard. Une envie de retour pour refonder quelque chose avec toi. Ce n'est pas le moment. Ne l'attends pas. Jamais. Ne soyez pas dans l'attente. Faites des choses pour vous. Sortez. Bougez. Allez vous ancrer. Soyez dans l'instant présent. Faites-vous plaisir. Redécouvrez-vous. Afin, justement, tu vois, de repartir sur quelque chose de sain. Et en fait, on voit qu'à un moment donné, la négociation, enfin, les compromis reprendront pousser parce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme, l'un pour l'autre. Donc, voilà le message que tu devais entendre aujourd'hui. Alors, à l' Princet. Sous-titrage FR ?